salut à tous la team oh well to me show pour lyon fan tv très très heureux les gun de vous retrouver pour une nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien c'est la tour eiffel les amis je suis à paris pour le week-end d'ailleurs je ne présenterai pas demain l'émission le triptyque ça sera constant qui sera aux manettes pour le match face à chambéry j'espère que tout le monde va bien les amis que vous profitez de votre début de week-end avant toute chose vous le savez n'hésitez pas à vous abonner c'est très important vous mettez un petit pouce ou est un commentaire vous un abonnement vous connaissez la recette pour pouvoir nous aider là c'est la chaîne numéro 1 sur l'olympique lyonnais et sur youtube les amis vous êtes bien sûr lyon fan tv merci c'est grâce à vous que cette chaîne ne fait que progresser et ça franchement je vous en suis extrêmement reconnaissant j'ai un petit spot dans la gueule donc ça fait un peu mieux quand même pour faire une vidéo et puis la tour eiffel pas parce qu'on supporte paris mais c'est quand même très joli c'est quand même très joli et ça change un petit peu de lyon les amis alors petite vidéo alors il y aura deux vidéos que je vais tourner je vais dire de à la suite voilà à la suite alors c'est une première vidéo parce que j'ai écouté laurent blanc cet après midi en conférence de presse et joanne le penant laurent blanc écoutez qui a été encore une fois très transparent sur ce qu'il se passe à l'olympique lyonnais et en toute décontraction parce que je le trouve très décontracté laurent blanc comme s'il n'en avait déjà plus rien à foutre alors évidemment je pense pas que ce soit le cas mais je dirais que c'est de la nonchalance qu'il a laurent blanc il a une certaine nonchalance qui je dirais est un petit peu dommageable pour l'image du club pour la situation dans laquelle on est moi j'aimerais un peu plus de poignes comme si finalement il n'avait pas trouvé les solutions et qu'il est loin de les avoir trouvés voyez ce que je veux dire c'est ça qui me dérange un petit peu avec laurent blanc alors bien sûr cette conférence de presse a largement été consacrée au mercato et à la situation du club l'état d'esprit comment sont les joueurs et bien il l'a dit en début de conférence de presse je ne vais pas vous mentir les amis le début de semaine après le match qu'on a fait dernièrement contre constrasbourg a été mauvais les trois premiers jours ont été catastrophiques en termes de deux jeux pratiques à l'entraînement c'est à peu près ça qui nous a raconté le père laurent blanc c'est que les joueurs avaient un petit peu un coup un coup au moral et il ya surtout une phrase qui a fait réagir et qui me fait aussi réagir c'est qu'il a dit que beaucoup de joueurs actuellement à l'olympique lyonnais ne sont pas heureux d'être au club alors là moi je suis sincèrement ça me ça me dévaste d'entendre ça ça me dévaste et lui aussi j'ai l'impression que ça le ça le sidère parce que comment ne pas être heureux quand vous touchez un énorme salaire que vous êtes dans une super ville que vous avez vous avez des super infrastructures et surtout que vous êtes à l'olympique lyonnais qui est un sens est un grand club et ça c'est terrible c'est terrible parce que ces joueurs qui ne sont pas heureux comment voulez vous en tirer le meilleur ce n'est pas possible et laurent blanc s'en rend compte il ne peut pas tirer le maximum de ces joueurs là il essaye ça l'en fait même rigoler jaune il ne peut pas tirer la quintessence de leur talent il a dit c'est sûr il ya des joueurs qui sont en fin de contrat ils sont pas contents on peut penser à ou c'est maouar à moussa dembélé notamment et ils n'ont pas envie de jouer ils sont pas heureux on peut penser aussi à karl toko et kambi qui est en fin de contrat dans un an et qui a été pris en grippe par le public mais comment comment peut-on aujourd'hui avoir cette mentalité là traîner des pattes pour aller à l'entraînement alors qu'on est payé une sacrée somme il a dit on fait un métier extraordinaire il a raison laurent blanc c'est pas la mine c'est pas l'usine d'aller d'aller à l'entraînement c'est pour ça que ça rend dingue ça rend dingue ça donne pas envie d'aimer ce club d'aimer ses joueurs les joueurs ont été choyés c'est la république des joueurs c'est la république des joueurs et ça c'est inadmissible c'est inadmissible aujourd'hui on paye un petit peu les pots cassés de cette politique absolument catastrophique du club qui a mis des gros contrats et je suis d'accord avec antoine des éditos ils sont sur un modèle bah laurent blanc l'a dit un club comme l'olympique lyonnais normalement c'est coupe de france coupe de la ligue et ligue des champions ou ligue europa donc vous faisiez des contrats à la hauteur de ces ambitions là et par rapport au statut de ce club or aujourd'hui on a des joueurs qui ont des qui ont des statuts qui ont des salaires qui ne sont pas en rapport aujourd'hui avec le standing du club le nouveau standing du club et ce qu'il représente donc il y a une espèce d'écart énorme donc ce qu'il a ce qu'il en résulte c'est que aujourd'hui l'attitude de certains joueurs est inadmissible n'est pas en rapport avec le haut niveau et puis cette mentalité détestable voilà il a donné un exemple très précis c'est romain fèvre on le sait il est sur le départ romain fèvre il n'est pas dans le groupe d'ailleurs demain pour compte chambéry laurent blanc nous dit j'adore le garçon mais il n'est pas heureux à lyon il a envie de partir ce n'est pas un secret de polichinelle il veut partir romain fèvre mais le club a investi une grosse somme d'argent et un an et ils ont pas envie de laisser partir pour des cacahuètes mais le joueur lui fait le forcing pour partir mais à un moment donné c'est pareil romain fèvre quel est ton sursaut d'orgueil que tu te sentes mal à l'ol tu touches un salaire qui est confortable c'était pas l'un des plus gros salaires du club d'un salaire confortable tu dois avoir une réaction d'orgueil avoir envie de t'en sortir le club oui a investi sur toi et c'est pas comme ça coup de baguette magique un an plus tard je me sens pas bien je me sens je me sens un petit peu en difficulté à l'olympique donc je veux quitter ce club mais qu'est ce qu'on est devenu un paillasson un paillasson dans ce club c'est terrible j'ai l'impression que plus les jours passent plus les mois passent plus on découvre des choses énormes des horreurs même par rapport à tout ça par rapport à ce club franchement franchement où est l'olympique lyonnais aujourd'hui qui était un grand de france un semi grand d'europe excusez moi on est on a quand même je crois un moment donné était plutôt pas mal sur la scène européenne on a fait des beaux parcours bien sûr on n'a pas remporté titres je suis d'accord mais il me semble que il y avait autre chose là aujourd'hui sincèrement de mémoire je n'ai pas le souvenir d'une telle catastrophe je vous le dis je suis très honnête avec vous je n'ai pas souvenir aujourd'hui d'une telle catastrophe dans l'avenir récent du club dans le passé récent pardon pas l'avenir le passé récent du club là aujourd'hui on est vraiment sans dessus dessous franchement à écouter les conférences de presse de laurent blanc alors bien sûr laurent blanc ce qu'on peut pas lui reprocher c'est qu'il est honnête il dit les choses tel qu'il est tel qu'il les ressent tel qu'il laisse et qu'il les voit il le dit avec un grand détachement moi je vous le dis laurent blanc il risque de ne pas finir la saison tout simplement il risque de démissionner et puis je pense qu'il s'en fout c'est peut-être sa dernière occasion pour lui de briller en tant qu'entraîneur après il a beaucoup d'argent il s'en fiche il s'en fiche il est détaché de tout ça j'ai même l'impression qu'il a déjà tout tenté avec ses joueurs il a tenté de discuter il a tenté de négocier lui aussi ça marche pas et ça marche pas bien sûr il dit bon ben la recette contre contre chambéry ben c'est simple c'est que les joueurs doivent avoir envie de retourner tout de suite au groupe amas stadium pour pouvoir et bien laver un petit peu la front et se remettre un petit peu la tête à l'endroit normalement demain contre chambéry les amis ça devrait être une formalité mais vous connaissez l'olympique lyonnais en ce moment rien n'est une formalité les têtes sont tellement usées les esprits sont tellement mauvais que aujourd'hui même une nationale 3 de chambéry qui met un bloc très bas et qui met le bus devant sa cage risque de nous poser des problèmes c'est vous dire aujourd'hui où on en est à l'olympique lyonnais je suis franchement plus j'entends les contes de presse plus je suis dévasté plus je vois les prestations sur le terrain plus je suis dévasté c'est terrible c'est terrible vraiment ce qu'on vit en tant que supporter il faut vraiment être immergé en tant que supporter et suis vraiment l'actualité du club et voir les matchs pour vraiment se rendre compte du truc puis quand j'entends excusez-moi la conférence de presse de joan le penant j'ai envie de me jeter par la fenêtre j'ai envie de me jeter par la fenêtre c'est pareil lui c'est pareil il est c'est un c'est un mou du genou c'est un mou du genou je suis désolé il y a une hygiène non non c'est un mou du genou moi je suis pas d'accord avec ces mous du genou on a besoin de guerriers et c'est sûr que c'est vrai on disait au début ah tiens il va casser la baraque il va casser la baraque et bah non il va pas casser la baraque du tout joan le penant parce que vu ce qui laisse transpirer lors des conférences de presse et ben je peux vous dire que on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir avec des mecs comme ça qui sont avec la mèche devant les yeux j'ai taillé cacré mais je peux aussi tailler le joan le penant moi franchement les les je sais pas les mecs ont là j'ai l'impression qu'ils sont noyés voilà voilà c'est là c'est la réalité du truc bon il a parlé un petit peu de joao gomez mais ça j'en parlais dans la dans la vidéo suivante qui sera consacrée au mercato là c'était plutôt vraiment pour vous parler de cette conférence de presse avec voilà un laurent blanc qui dit les choses les termes en disant bah oui les joueurs l'ol ne sont pas heureux ah bah c'est super la ville est magnifique le stade est magnifique à des belles infrastructures il ya un repreneur et les mecs sont pas contents et des gros salaires non mais enfin oh mais quelle communication désastreuse ah oui c'est vrai c'est la vérité c'est la vérité mais aujourd'hui communiquer sur le fait que les joueurs ne sont pas heureux à lyon ça ça va pas ça va pas rassurer les supporters tourner je me je me dépêche là je suis aux invalides des amis c'est juste là c'est pas mal donc je me mets sur la place la place en face voilà c'est pas mal ça c'est joli fait un peu du tourisme aussi nocturne c'est pas mal là je vous ferai la prochaine vidéo je vais vous la faire je vais vous la faire ici ce sera sympa je trouve que c'est plutôt cool donc voilà c'était un petit peu mon coup de gueule il ya beaucoup de coups de gueule en ce moment mais entendre ça cet après midi quand j'ai écouté la courbe de presse je vous jure j'ai été mais horrifié ce que j'ai entendu parce que toutes les rumeurs et tout ce qu'on voyait sur le terrain donc les amis quand on débriefe les matches on voit la réalité et vous aussi en tant que supporters et suiveurs de cette chaîne vous n'êtes pas fou ce que vous voyez sur le terrain c'est exactement ce à quoi vous pensez dans votre tête des joueurs des branleurs des branleurs des types qui qui sont en dépression tout simplement et qu'aujourd'hui on ne voit pas comment on peut réagir tout simplement voilà bref les amis merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à commenter dites moi ce que vous pensez du fait que nos joueurs ne soient pas heureux au club et oui 300 mille euros de salaire pour certains une superbe ville un super club mais non les mecs ne sont pas contents comme s'ils allaient à l'usine quelle indignité quelle indignité allez mon début de week-end ciao